bonjour aujourd'hui nous allons voir comment créer un logo avec photoshop un logo simple un logo en 3d facile et rapidement voilà l'astuce du jour c'est quelle est la pommade la pommade qui peut sublimer votre teint noir clair de la façon telle que montre les images et pour avoir la repense rester jusqu'à la fin de la vidéo ok donc nous allons créer notre logo à partir de photoshop donc je crée une forme noire une forme rectangle et je veux appliquer mon ellipse dessus outil ellipse pour créer un cercle en maintenant la touche shift pour que le cercle ne soit pas modifié que ce soit un cercle parfait tu maintiens shift en tirant voilà et je change de la couleur je vais plutôt à mettre un dégradé un dégradé il ya des dégradés prédéfinis qui sont là maintenant nous on va créer notre propre dégradé à partir du rouge foncé rouge clair donc je commence avec un rouge foncé que je vais mettre à droite et à gauche et au milieu je vais mettre en rouge vif pour qu'on est en une comment une nuance noir à 3d nuance 3d ok abonnez vous abonnez vous en tout cas et merci pour ceux qui sont abonnés qui nous qui ont permis à ce qu'on puisse avoir sont abonnés merci à vous continuez à vous abonner et à partager voilà j'ai mon ellipse qui est là bien centré du coup je vais créer un nouveau calque dans lequel je vais appliquer une autre forme ellipse donc j'ai créé un nouveau calque et j'ajoute toujours maintenant shift un autre outil ellipse donc sauf que cet outil ellipse là par contre je mettrai pas en pleine forme je vais juste mettre en contour du coup je vais cliquer dans propriété et j'enlève le remplissage et je mets le contour noir j'augmente la taille du contour voilà jusqu'à ce que j'obtiens satisfaction le but ici c'est de créer une touche d'allumage conventionnel voilà du coup qu'est ce que je dois faire je dois enlever une partie du haut donc je prends je pixelise la floppy que mon ellipse puis je supprime cette partie là en prenant l'outil de sélection voilà j'ajoute un autre outil qui est l'outil rectangle que nous connaissons sauf que cette fois ci l'outil rectangle je vais le mettre les contours arrondis donc je mets d'abord noir puis j'applique les contours arrondis qui sont dans fenêtres fenêtres propriétés et voilà le tour est joué je peux juste modifier ça fait trop c'est un peu vilain voilà j'ajuste et j'obtiens le résultat escompté maintenant c'est qu'il faut faire par la suite c'est centré mon logo est groupé dans dans un groupe et ensuite par la suite ajouter un texte congo zik bon congo c'est pas pour faire la pub de congo zik je sais pas si ça existe mais c'est juste j'ai juste utilisé ce nom pour pour vous montrer ce que l'on peut faire avec un logo faudrait un nom et choisir une police ici j'ai utilisé cw sainte et dans fenêtres caractères j'ajuste la distance entre l'espace entre les lettres et je place un peu après au dessus de mon logo sauf que des hauts là où il ya des hauts j'aimerais cacher un haut en mettant en noir afin de dupliquer mon cercle mon logo et que mon cercle donne en haut après le c'est vous pouvez aussi dupliquer mettre les deux des deux eaux pour voilà c'est à vous de voir mais tout est que c'est nuit je préfère mettre un seul donc je duplique mon mon cercle puis je le mets au dessus de le du texte au dessus du texte ok toujours maintenir la touche shift quand vous redimensionner la taille des ellipses pour ne pas modifier la forme des ellipses que ce soit des cercles parfait voilà j'ajoute un contour contour en blanc que ça soit visible ça soit bien visible et que l'on comprenne que c'est en haut voilà et vous pouvez aussi ajouter un contour au niveau du logo à l'image lui-même pour qu'il donne une forme à 3d plus accentué voilà ce qu'il faut ensuite ajouter c'est une devise ici la devise est la vraie la vraie musique du congo donc shift pour ne pas modifier mon texte et je redimensionne toujours avec les caractères pour arranger l'espace entre les lettres voilà et je place voilà mon logo a déjà donné sa forme finale il reste juste à faire une mise en page ajuster un peu les distances entre voilà là je crois c'est parfait et j'ajoute sur mon groupe j'ajoute un contour rouge que je veux augmenter un peu les épacité plutôt la taille afin que le 3d soit vraiment en 3d voilà que ça revient un peu au réel voilà j'espère que vous avez aimé le tuto et que ça vous a vraiment aidé et ça va vous inspirer dans la création de vos logos et pour reprendre à l'actu du jour voilà j'ajoute juste un peu les trois points ok l'astuce du jour c'était le lait pour la pomade pour rendre voilà ta peau douce et ses vaseline coco better mélangé à l'huile de carotte ça va vous donner un thème magnifique croyez moi merci pour les 100 abonnés et abonnez vous abonnez vous et partagez la chaîne c'est prod avec victor seconde Sous-titrage ST' 501